Je m'appelle Arthur Blouet, j'ai 22 ans, j'ai créé l'entreprise Savon Arthur. Savon Arthur est localisé à Sous-Gatiney et on fabrique donc des savons saponifiés à froid et avec le label nature et progrès. Donc le fait de saponifier à froid ça nous permet de ne pas monter en température les huiles, de garder toutes les propriétés de l'huile que des plantes. Le deuxième intérêt nous permet de pouvoir déséquilibrer la réaction. Donc on met 9% de surgras, donc le 9% de surgras qui est marqué sur nos boîtes ça correspond à 9% d'huile qui n'a pas réagi et qui est là à l'état brut pour hydrater la peau. Et le troisième intérêt de la sapification à froid c'est le fait de garder la glycérine dans le savon. La démarche a été faite d'être labellisée nature et progrès. Donc le label nature et progrès en plus de demander à ce que toutes nos matières premières soient issues de la glycérine biologique, l'attention est aussi portée sur les emballages. Donc le savon solide est emballé dans une boîte cartonnée qui est du carton FSC, l'encre est végétale et la colle est naturelle. Et pour le savon liquide, le savon liquide est dans une bouteille en plastique inerte et ambrée, ce qui évite de mettre un antioxydant dans le produit. On s'est même lancé dans le sans emballage car tant qu'à faire, autant ne pas avoir d'emballage autour du produit. Nature et Progrès fait en plus attention à une démarche globale. On ne voit pas que le produit, on ne voit pas que les ingrédients biologiques qu'on utilise, mais aussi le bâtiment. On a fait attention à cela et on a un bâtiment donc passif qui est en ossature bois et isolation paille, aussi bien pour les murs que pour le toit. Et en plus d'avoir une ossature bois et isolation paille, on n'a absolument pas de pare-pluie et de frein vapeur en plastique. Tous ces exemples cités nous ont permis d'être labellisés EcoDefi, qui est un label de la nationalité d'artisanat et je fais le bilan sur l'économie circulaire et cela m'a apporté que des bénéfices, aussi bien financiers que personnels.